Et on continue de parler de cette crise gouvernementale avec Hugo Bernalicis, député LFI de la 2e circonscription du Nord. Bonjour Hugo Bernalicis, merci de répondre à nos questions en direct sur RT France. On célèbre donc aujourd'hui les 60 ans de la 5e République, un anniversaire dans la tourmente pour le couple exécutif suite à la démission de Gérard Collomb, 7e démission ministérielle sous l'ère Macron. Emmanuel Macron parle d'une péripétie. Quelles peuvent être les conséquences pour la suite du quinquennat ? Est-ce qu'il est affaibli après tous ses départs ? Oui, moi je pense qu'il est durablement affaibli après tous ses départs parce qu'il y aura un avant l'affaire Benalla, l'avant départ de Nicolas Hulot et avant départ de Gérard Collomb et un après. Et dans cet après, il y a une perte finalement d'ordre républicain et de consentement à l'autorité et à la loi dans le pays. Quand vous voyez qu'un ministre de l'Intérieur vous explique qu'il en apprend davantage dans le journal que dans son propre ministère, quand vous avez un ministre de l'écologie qui vous explique qu'il ne peut rien faire, que toutes les promesses qui sont faites ne sont précisément que des promesses et des coups de com' et qu'en réalité on ne met pas l'écologie au niveau auquel il devrait être pour les raisons qu'on connaît, à savoir les 3% des traités budgétaires, alors oui c'est l'illusion, la magie Macron qui s'est dissipée et elle ne reviendra pas cette illusion et cette magie. Donc on commence à rentrer dans le dur du quinquennat et c'est clair que la décomposition express qu'on a vue pendant l'été et la rentrée va se continuer. Il n'y aura pas de retour en arrière pour Emmanuel Macron. On attend aujourd'hui un discours d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers un remaniement plus large au sein du gouvernement ? Je pense qu'il y aura un remaniement plus large que juste la nomination d'un ministre de l'Intérieur parce que clairement il a besoin d'essayer de redonner une illusion de sang neuf. Moi je pense que ça ne marchera pas de toute manière parce que les choses sont trop avancées, trop compliquées pour que ça puisse revenir dans le droit chemin. Et puis il y a la politique en tant que telle d'Emmanuel Macron parce que là on parle de démission. Finalement la démission la plus politique pour l'instant c'est celle de Nicolas Hulot. Mais il y a des grosses réformes qui arrivent qui vont être remises sur la table notamment la question de la réforme des retraites. Et on compte bien nous participer à un mouvement social d'ampleur sur le sujet. Donc il n'est pas au bout de ses peines Emmanuel Macron sur le sujet. C'est clair qu'aujourd'hui avec la célébration de l'anniversaire des 60 ans de la 5ème République on voit que cette monarchie présidentielle, cette concentration des pouvoirs autour d'un seul homme qui est le président de la République. Et Dieu sait si Emmanuel Macron en a joué justement en expliquant qu'il était responsable de tout. Et qu'avec cette phrase qu'il vienne me chercher, à chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement dans le gouvernement, il n'y a même pas le Premier ministre qui est là pour faire rempart. Ça atteint et ça touche directement le président de la République. Finalement j'entendais hier sur des plateaux télé l'expression de Jupiter au pied d'argile. C'est un peu ça. Beaucoup de commentateurs disaient jusqu'à présent qu'au premier échec d'Emmanuel Macron, en tout cas la première difficulté, ça serait terminé et qu'il en connaîtrait d'autres. Et bien ça n'a pas raté et c'est ce qui est en train de se dérouler. Selon un sondage YouGov publié aujourd'hui pour CNews et le Huffington Post, la cote de popularité d'Emmanuel Macron remonte de 2 points à 25% d'opinion favorable. On sait que François Hollande, lui, a fini son mandat avec une impopularité record. Est-ce que c'est l'aveu d'un système devenu obsolète aujourd'hui ? Oui, oui, pour moi c'est un système complètement obsolète. C'est-à-dire qu'on a un système qui est d'apparence stable. Les institutions continuent de fonctionner, les fonctionnaires font leur travail. L'intendance du pays est gérée, il y a une instabilité. Mais c'est au prix d'une confiscation du pouvoir aux mains d'un seul homme, très clairement. Et je pense qu'autant on peut entendre ce discours en disant « Les Français ont besoin d'un roi, sous l'aspect il faut qu'il y ait une autorité ». Et c'est ça qui a fonctionné avec Emmanuel Macron au début. C'est-à-dire qu'il représentait une certaine autorité. Mais les Français peuvent apprécier l'autorité, en tout cas le fait que quelqu'un sache où il va, mais ils n'aiment pas l'autoritarisme. Le deux poids, deux mesures, le fait que ça se matérialise, qu'il y ait un petit monde qui décide de tout entre amis, c'est insupportable pour les Français. Donc ça va s'aggraver le tour reste du quinquennat. Bon là, s'il reprend deux points, je pense que c'est conjoncturel. De toute façon, c'est la marge d'erreur des sondages. Mais à 25%, on ne peut pas se féliciter quand même. On ne gouverne pas un pays avec une base de 25% qui est à peu près d'accord avec ce qu'on est en train de faire. Non, ce n'est pas sérieux. Il faut chercher l'adhésion plus largement. Et la réforme constitutionnelle qu'ils veulent remettre sur la table, justement, qui va aller encore plus aggraver... Oui, justement, en parlant de la réforme constitutionnelle, Jean-Luc Mélenchon, le leader de votre parti, prônait la VIe République lors de la campagne présidentielle en 2017. Parmi ses principes, notamment mettre fin à la tour d'ivoire présidentielle. Est-ce que vous évoquez avec vos propos ? Ou encore instaurer davantage de transparence ? Est-ce que vous pensez que cette idée puisse plaire aux Français ? Il y a un sondage également qui a été publié aujourd'hui. 56% des Français ne sont pas attachés à la Vème République. Est-ce que c'est une idée qui peut les séduire, les Français ? Oui, alors, je ne sais pas les séduire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, il est clair que l'analyse politique qu'on faisait, c'est qu'on a beau avoir le meilleur programme du monde, c'est-à-dire en matière sociale, en matière d'organisation, des services publics, en matière de... Enfin, tout ce que vous voulez, d'écologie politique, c'est qu'à la fin, les gens ont envie d'en être. En tout cas, ont envie d'avoir la possibilité d'agir aussi concrètement sur le destin politique du pays qui les concerne. Voilà. Et donc, précisément, la Vème République et l'organisation de la Vème République confisquaient le pouvoir aux gens. Et que pour nous, il est consubstantiel de notre programme politique de remettre de la démocratie, de remettre de l'implication populaire à tous les échelons. Et c'est pour ça qu'on a proposé une VIème République. Alors, la question, ce n'est pas du numéro, ce qu'on pourrait dire, sixième, septième, on s'en fiche, ce n'est pas le sujet, mais c'est le processus qu'on proposait. C'est-à-dire de réunir une assemblée constituante, de désigner une assemblée qui n'aura pour rôle que d'écrire la nouvelle constitution. et une assemblée qui sera chargée, ben oui, de recueillir des pétitions de citoyens, d'associations, de les écouter, de se déplacer sur le terrain, d'aller organiser des débats dans les quartiers, dans les entreprises, je ne sais pas, de mettre ça à l'ordre du jour dans le pays, de sorte à ce qu'on refonde collectivement notre propre règle du jeu politique. Parce qu'il y a quand même un sentiment d'injustice, d'impunité dans ce pays qui n'est pas acceptable. Merci Hugo Bernalicis d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député la France insoumise de la deuxième circonscription du Nord.